Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 7 du chapitre équations différentielles. Dans cette séance, nous résoudrons des équations différentielles en reconnaissant qu'elles sont à variables séparables. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, vous pourrez consulter vos notes papier. Rappel. Nous rappelons ce que sont les équations différentielles à variables séparables. Ce sont les équations qui peuvent se mettre sous la forme F de Y de Y est égale à G de T de T. Alors, en intégrant cette égalité, nous obtenons que l'intégrale de F de Y de Y est égale à l'intégrale de G de T de T. Comme il n'y a pas de borne, cette intégrale représente des primitifs. C'est-à-dire que cette expression représente l'expression générale des primitifs de F en arrière de Y. Et ceci représente l'expression générale des primitifs de G en arrière de T. Nous notons F une primitive de F en arrière de Y. Et nous notons G une primitive de G en arrière de T. Alors, nous savons que cette intégrale est égale à F de Y plus une constante K1. Et cette intégrale est égale à G de T plus une constante K2. Et si nous regroupons les deux constantes du même côté, nous obtenons alors sur la droite K2 moins K1. Et si nous appelons K cette constante, nous obtenons alors la égalité suivante que F de Y est égale à G de T plus K. C'est pour ça que nous faisons apparaître une constante que d'un seul côté. Notation, pour Y désignant une expression en T, que nous posons Y qui est égale à H de T, où on note Y prime qui est égale à H prime de T, qui est égale donc à la dérivée de Y par rapport au temps. Nous allons traiter l'exercice numéro 1 de la feuille de TD, équation différentielle 4. Nous considérons cet exercice Y une grandeur physique qui sera strictement positive et vérifiant l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire Y prime plus Y qui est égale à 0, que nous appelons grand E, pour T appartenant à grand I et à grand R. A la question numéro 1, nous établirons que l'équation différentielle E est une équation différentielle à variables séparables. Et à la question numéro 2, nous en déduirons l'expression générale de la grandeur Y en fonction de la réalité de T. Dans l'exercice numéro 1, nous considérons l'équation différentielle E définie par Y prime plus 2TY qui est égale à 0, pour T appartenant à grand R et nous nous intéressons aux solutions à l'équation différentielle qui sont strictement positives. Alors la question numéro 1, nous devons établir que l'équation différentielle E est une variable séparable. Nous allons commencer par poser Y prime est égale à DY sur DT et dans l'équation différentielle E, nous allons remplacer Y prime par DY sur DT. Ensuite, nous allons chercher à isoler sur la gauche le terme DY sur DT. Ensuite, nous allons multiplier par DT pour séparer DT de DY. Ensuite, nous allons multiplier par 1 sur Y pour regrouper les Y sur la gauche. Et nous ferons alors apparaître l'équation de la forme F de Y DY est égale à G de T DT et nous lirons les expressions de F de Y et de G DT. Nous pourrons alors conclure que E est une variable séparable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les plans, puis la relancer pour avoir ma rédaction. A partir de cette égalité, nous isolons le terme DY sur DT. Nous obtenons alors que DY sur DT est égale à moins 2TY. Nous allons multiplier par DT. Donc DY sur DT fois DT nous donne effectivement DY et moins 2TY fois DT nous donne moins 2TY DT. Nous multiplions ensuite l'égalité par 1 sur Y. Donc ça nous donnera 1 sur Y fois DY à gauche. Et ensuite moins 2TY DT fois 1 sur Y. L'Y se simplifie, il nous reste moins 2T DT. Et nous voyons donc apparaître effectivement une expression de la forme F de Y. Voyons apparaître une égalité de la forme F de Y DY qui est égale à G de T DT avec F de Y qui est égale à 1 sur Y et G de T qui est égale à moins 2T. Donc E est un variable séparable. A la question numéro 1, nous avons établi cette égalité qui nous dit que F de Y DY est égale à G de T DT avec F de Y qui est égale à 1 sur Y et G de T égale à moins 2T. A la question numéro 2, nous voulons déduire la résolution de l'équation différentielle E. Donc nous avons vu que cette égalité, nous allons alors l'intégrer. Nous allons donc écrire que intégrale de F de Y DY est égale à intégrale de G de T DT. Nous remplacerons F de Y par son expression Y. Nous remplacerons G de T par son expression T. Nous effectuerons les calculs de primitive et nous ferons apparaître une constante K sur la droite. Ensuite, comme nous verrons apparaître LN de valeur de F de Y et que nous cherchons toujours à retirer la valeur absolue lorsque c'est possible, comme nous savons que nous cherchons les solutions Y qui sont en positive, nous serons donc dans la situation où la valeur de F de Y sera bien égale à Y. Nous pourrons ainsi remplacer la valeur de F de Y par Y. Nous chercherons ensuite à isoler Y, à l'exprimer en fonction de T et donc nous verrons apparaître une fonction exponentielle. Cette fonction exponentielle pourra se factoriser par une exponentielle K. Et afin d'alléger la notation, nous poserons lambda égale à exponentielle K et nous préciserons l'intervalle décrit par lambda si K appartient à grand R. Et nous aurons alors résolu l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, poser le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir la rédaction. Dans cette égalité, nous remplaçons F de Y par son expression Y qui est 1 sur Y et nous remplaçons G de T par son expression en T qui est moins de T. Nous savons qu'une primitive de 1 sur Y par rapport à Y est LN de valeur de F de Y. Nous savons qu'une primitive de moins de T est moins T carré. Et nous ajoutons une constante K d'intégration sur la droite où K désigne un réel. Quand nous voyons apparaître une valeur absolue, nous nous intéressons au signe de Y. Nous savons que nous nous intéressons que aux fonctions Y qui sont en positive. Donc nous pouvons retirer la valeur absolue. Nous pouvons dire que la valeur absolue de Y est égale à Y. La valeur absolue d'une valeur positive est égale à elle-même. Nous avons donc l'égalité LN de Y est égale à moins T carré plus K. Nous en déduisons que Y est égale à exponentielle du tout, c'est-à-dire de moins T carré plus K. Nous savons qu'exponentielle A plus B est égale à l'exponentielle A fois exponentielle B. Ainsi nous avons exponentielle moins T carré fois exponentielle K. Nous posons lambda qui est égale à l'exponentielle K. Donc ainsi nous trouvons Y qui est égale à lambda exponentielle moins T carré. Avec lambda qui est égale à l'exponentielle K. Nous savons que exponentielle K est une grandeur strictement positive. Et nous savons que K pouvant désigner n'importe quel réel, exponentielle K peut donc être égale à n'importe quel réel strictement positif. Ainsi nous pouvons dire que lambda appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Nous avons donc ainsi résolu l'équation différentielle E. Remarque, nous venons de résoudre l'équation différentielle E définie par Y prime plus T grec est égale à 0 pour T appartenant à l'intervalle I à grand R. Nous pouvons remarquer que cette équation différentielle E est une équation différentielle linéaire de premier ordre sans second membre. Et ce genre d'équation, nous avons vu une méthode pour les résoudre. Nous posons alpha de T qui est égale au facteur du Y et nous cherchons ensuite une fonction phi de sorte que phi prime de T soit égale à alpha de T sur grand T. C'est-à-dire que nous cherchons une primitive de la fonction alpha. Donc pour alpha de T égale 2T, il est aisé de donner une primitive. Et à ce moment-là, nous pourrons éduire que les solutions de E sur Y à grand R sont les fonctions de la forme Y égale lambda exponentielle moins phi de T avec lambda qui appartient à grand R. Mais ce que nous cherchons, c'était les solutions de E qui sont strictement positives. Et donc nous allons traduire la contrainte Y de T supérieur à 0 en une contrainte sur lambda. Nous allons établir que ceci est vrai si et seulement si lambda appartient à un intervalle que nous préciserons. Et nous retrouverons alors le résultat précédent. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Nous posons alpha de T qui est égale à 2T et nous savons qu'une primitive de 2T est donnée par phi de T égale T carré. Ainsi, nous en éduisons que les solutions de l'équation différentielle E sur Y à grand R sont les fonctions de la forme Y est égale à lambda exponentielle moins phi de T, c'est-à-dire lambda exponentielle moins T carré avec lambda appartient à grand R. Mais nous ne nous intéressons qu'aux solutions qui sont strictement positives. Nous allons alors dire que lambda T est strictement positive sur I, si et seulement si, son expression lambda exponentielle moins T carré est aussi strictement positive sur I. Mais comme nous savons que la fonction exponentielle est strictement positive, dire que se produit strictement positive, c'est équivalent à dire que lambda est strictement positive, c'est-à-dire que lambda appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et nous retrouvons bien le résultat précédent qui était donc ceci. Sur la même feuille de TD, nous allons considérer l'exercice numéro 2, où on y considère une grandeur physique Y strictement positive, vérifiant l'équation différentielle E définie par 2Y' plus T carré est égal à 0, avec T qui appartient à l'intervalle I à grand R. A la question numéro 1, nous devrons établir que l'équation différentielle E est une équation différentielle à variables séparables, et à la question numéro 2, nous devrons en déduire la résolution de l'équation différentielle E. Dans l'exercice numéro 2, nous considérons l'équation différentielle E définie par 2Y' plus T carré est égal à 0, avec T qui appartient à l'intervalle I à grand R, et nous cherchons les solutions strictement positives de l'équation différentielle E. A la question numéro 1, nous voulons établir que E est la variable séparable. Encore une fois, nous allons poser Y' est égal à DY sur DT, et nous allons remplacer Y' par DY sur DT dans l'équation différentielle. Nous allons ensuite chercher à isoler le terme DY sur DT. Ensuite, nous allons chercher à isoler DY et nous multiplierons pour cela par DT. Ensuite, nous ferons apparaître le terme 1 sur Y DY en multipliant par 1 sur Y, et nous obtiendrons alors une égalité de la forme F de Y DY est égal à J de T DT, et nous préciserons qui est F de Y et qui est J de T. Nous pourrons alors en déduire que E est la variable séparable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous isolons le terme DY sur DT. Nous obtenons que DY sur DT est égal à moins T carré Y sur 2. Ensuite, pour séparer DY de DT, nous allons multiplier cette égalité par DT. Nous obtenons ainsi que DY est égal à moins T carré sur 2Y fois DT, et comme nous voulons regrouper les Y entre eux, nous allons multiplier cette égalité par 1 sur Y. Nous voyons alors apparaître l'égalité 1 sur Y DY est égal à moins T carré sur 2DT, et nous reconnaissons donc une égalité de la forme F de Y DY égale G de T DT avec F de Y qui est égal à 1 sur Y et G de T qui est égal à moins T carré sur 2. Nous avons donc établi que l'équation différentielle E est la variable séparable. Donc traitez la question numéro 2. Nous avons établi l'égalité F de Y DY égale G de T DT avec F de Y qui est égal à 1 sur Y et G de T est égal à moins T carré sur 2. La question numéro 2, nous voulons déduire la résolution de l'équation différentielle E. Pour cela, nous allons donc intégrer cette égalité. Nous allons donc écrire que intégrale de F de Y DY est égale à intégrale de G de T DT. Nous allons remplacer F de Y par son expression Y. Nous allons remplacer G de T par son expression en T. Nous allons effectuer le calcul des primitives, et nous ferons apparaître une constante K d'intégration sur la droite, où K appartient à grand R. Comme nous ferons apparaître LN de la valeur absolue de Y, nous chercherons à voir si nous pouvons retirer la valeur absolue. Ce sera le cas parce que nous intéressons que aux solutions Y étant positives. Nous pourrons dire que la valeur absolue de Y est égale à Y. Nous pourrons ainsi remplacer la valeur absolue de Y par Y. Et ensuite, pour obtenir Y, nous composerons par la fonction exponentielle, nous le ferons ainsi que Y est égal à exponentielle du tout. Nous ferons apparaître un produit. Nous montrerons que cet exponentiel peut se factoriser par exponentielle K. Et nous poserons alors lambda égale exponentielle K. Et nous en déduirons que lambda appartient à un intervalle que nous préciserons. Et nous aurons alors résolu l'équation différentielle grand E. Alors nous posons à chaque fois lambda égale exponentielle K parce que cette notation est plus légère entre guillemets que exponentielle K. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de combler les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. Dans cette égalité, nous remplaçons F de Y par son expression qui est 1 sur Y. Nous remplaçons G de T par son expression qui est moins T carré sur 2. Nous savons qu'une primitive de 1 sur Y par rapport à Y est donnée par ln de valeur absolue de Y. Et qu'une primitive de moins T carré sur 2 est donnée par moins T cube sur 6. Et nous ajoutons une constante K d'intégration. Donc K à partir de la grand E. Nous avons une valeur absolue. Nous cherchons à voir si nous pouvons la retirer. Nous savons que Y est exactement positif. C'est une condition qui est imposée. Donc nous pouvons écrire que la valeur plus Y est égale à Y. Nous avons ainsi égalité. ln de Y est égale à moins T cube sur 6 plus K. Nous, ce que nous voulons, c'est l'expression du Y. Et nous savons que ln de Y est égale à A est équivalent à dire que Y est égale à exponentielle A. Donc ici, A représente toute l'expression en T. Donc nous pouvons dire que Y est égale à l'exponentielle de toute l'expression. Donc de moins T cube sur 6 plus K. Nous pouvons alors factoriser par exponentielle K. Nous savons que l'exponentielle A plus B, c'est l'exponentielle A fois l'exponentielle B. Ainsi, nous avons que Y est égale à moins T cube sur 6 fois l'exponentielle K. Et pour alléger la notation, nous allons poser lambda égale à exponentielle K. Avec K qui appartient à grand R, nous savons que l'exponentielle est une grandeur strictement positive. Et comme K peut prendre n'importe quelle valeur réelle, nous disons que exponentielle K peut prendre n'importe quelle valeur strictement positive réelle. Ainsi, lambda appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc les solutions recherchées sont les fonctions Y de la forme lambda exponentielle moins T cube sur 6 avec lambda qui appartient à l'intervalle 0 plus infini. Sur la même feuille de TD, nous allons considérer l'exercice numéro 3 où nous allons faire le même exercice que l'exercice numéro 2 en considérant l'équation différentielle E définie par T' plus 3Y égale 0 avec T qui appartient à l'intervalle I égale 0 plus infini ouvert en 0. En exercice numéro 3, nous considérons l'équation différentielle E définie par T' plus 3Y égale 0 avec T qui appartient à l'intervalle I égale 0 plus infini ouvert en 0 et nous recherchons que les solutions Y sont en positive. Alors, à la question numéro 1, nous allons établir que l'équation différentielle E est à variable séparable. Nous allons encore une fois poser Y prime est égale à DY sur des T. Dans cette équation différentielle, nous remplaçons Y prime par DY sur des T. Dans un premier temps, nous allons chercher à isoler le terme DY sur des T. Puis, nous multiplierons le tout par 1 sur Y et nous ferons apparaître l'égalité de la forme F2Y, DY est égale à G2T, DT. Et nous donnerons l'expression de F2Y et celle de G2T. Et nous pourrons alors en déduire que E est à variable séparable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous isolons le terme DY sur des T. Ensuite, nous allons multiplier par DT. Donc DY sur DT fois DT nous donne DY et moins 3Y sur T fois DT nous donne moins 3Y sur T DT. Ensuite, ce Y là, nous voudrions qu'il soit avec le DY. Donc pour cela, nous allons multiplier l'égalité par 1 sur Y. Nous obtenons donc à gauche 1 sur Y DY et à droite, donc le Y simplifie, moins 3 sur T DT. Nous faisons bien apparaître l'égalité de la forme F2Y DY égale G2T DT avec F2Y qui est égale à 1 sur Y et G2T qui est égale à moins 3 sur T. Nous avons donc établi que l'équation différentielle E est à variable séparable. Nous pouvons traiter la question numéro 2. A la question numéro 1, nous avons établi cette égalité qui nous dit que F2Y DY est égale à G2T DT avec F2Y qui est égale à 1 sur Y et G2T qui est égale à moins 3 sur T. A la question numéro 2, nous voulons en déduire la résolution de l'équation différentielle grand E. Alors nous allons commencer par intégrer cette égalité. Nous allons donc écrire intégrale de F2Y DY est égale à intégrale de G2T DT. Nous allons remplacer F2Y par une expression Y. Nous allons remplacer G2T par son expression en T. Nous allons effectuer le calcul de primitive et nous obtiendrons cette égalité et nous ferons apparaître une constante réelle K sur le membre de droite. Comme nous avons LN de valeur Q de Y, nous nous intéressons donc au signe de Y. Nous savons que nous recherchons que les solutions Y étant positives, donc nous pouvons écrire que LN de valeur Q de Y est égale à Y. Nous ferons aussi apparaître dans l'expression en T, valeur Q de T. Nous chercherons à retirer la valeur absolue et comme nous savons que T appartient à l'intervalle 0 plus infini ouvert, nous pourrons déjà que T est positif et donc que LN de valeur Q de T est égale à T. Ce qui fait que nous pourrons faire apparaître l'ignité de la forme LN de Y est égale, donc 1 facteur fois LN de T plus K. Nous chercherons à isoler Y. Nous savons que LN de Y est égale à A, c'est seulement 6K qui est égale à l'exponentielle A. Donc comme ici nous avons LN de Y qui est égale à cette expression, nous pourrons dire que Y est égale à l'exponentielle de toute l'expression. Nous pourrons faire apparaître l'exponentielle K en facteur et nous poserons λ égale à l'exponentielle K pour alléger la notation. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs puis la relancer pour améliorer l'action. Dans cette égalité, nous remplaçons F de Y par son expression qui est 1 sur Y. Nous remplaçons G de T par son expression qui est moins 3 sur T. Nous savons qu'une primitive de 1 sur Y par rapport à Y est donnée par LN de valeur Q de Y. Nous savons qu'une primitive de moins 3 sur T, c'est aussi une primitive de moins 3 fois 1 sur T qui donne donc moins 3 fois LN de valeur Q de T. Et nous faisons apparaître une constante RLK d'intégration. Nous avons une valeur Q de Y, nous savons que Y est seulement positif, donc nous pouvons écrire que la valeur Q de Y est égale à Y. Et de même, nous pouvons apparaître une valeur Q de T. Nous savons que T à partir d'un intervalle I qui est égal à l'intervalle ouvert 0 plus infini, donc T est positif, d'où la valeur Q de T est égale à T. Nous pouvons donc écrire que LN de Y est égale à moins 3 LN de T plus K en retirant les valeurs Q et les valeurs Q de T. Ensuite, nous allons chercher à exprimer Y. Nous savons que LN de Y est égale à A est équivalent à dire que Y est égale à l'exponentiel de A. Donc ainsi, nous avons LN de Y qui est égale à cette expression. Donc Y est égale à l'exponentiel du tout de moins 3 LN de T plus K. Nous écrivons que c'est aussi exponentiel moins 3 LN de T fois exponentiel K. Et nous posons lambda égale exponentiel K. Et nous savons que moins 3 LN de T, c'est aussi LN de T à la puissance moins 3 en appliquant que α LN de A est égale à LN de A à la puissance α. Nous venons d'établir que Y est égale à lambda exponentiel LN de T puissance moins 3 avec lambda qui est égale à l'exponentiel K. Et K est un réel. Alors, nous allons dans un premier temps, en utilisant l'égalité exponentielle LN de A égale à A, simplifier cette expression. Écrire une expression où il n'apparaîtra plus de exponentiel ni de LN. Et après ça, on pourra aussi remarquer qu'on peut la mettre sous la forme A sur T puissance 1 exposant que l'on précisera. Ensuite, nous avons lambda qui est égale à l'exponentiel K avec K qui appartient à un réel. Et ça, nous pourrons dire que c'est équivalent à dire que lambda appartient à un intervalle que nous préciserons. Nous aurons alors résolu l'exercice. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. En appliquant la formule l'exponentiel LN de A est égale à A, nous avons donc que l'exponentiel LN de T puissance moins 3 est égale à T puissance moins 3. Et T puissance moins 3, nous savons que c'est aussi 1 sur T cube. Ensuite, nous avons déjà vu que lambda est égale à l'exponentiel K avec K appartient à grand R, c'est équivalent à dire que lambda appartient à un intervalle ouvert, 0 plus infini. Nous avons donc établi que les solutions recherchées sont les solutions de la forme Y est égale à lambda fois 1 sur T cube. avec lambda qui appartient à l'intervalle ouvert, 0 plus infini. Nous avons traité la question numéro 2. Nous allons par la suite considérer l'exercice numéro 4 sur la même feuille de travaux dirigés. On considérera dans ce exercice Y qu'une grandeur physique ne s'annulant pas, et vérifiant l'équation différentielle E suivante, donc T prime avec K est égale à 0 pour T qui appartient à l'intervalle Y égale à l'intervalle ouvert 1 plus infini. A la question numéro 1, nous établirons encore une fois que l'équation différentielle E est une équation différentielle à variables séparables. Nous en déduirons la résolution de l'équation différentielle E. Et à la question numéro 3, nous chercherons la solution particulière, vérifiant H2 égale moins 2 tiers. Dans l'exercice numéro 4, nous considérons l'équation différentielle E définie par T prime, rect carré, T égale à 0, avec que T appartient à grand X qui est égale à l'intervalle ouvert 1 plus infini, et nous cherchons les solutions Y qui sont différentes de 0. Nous rappelons une primitive qui sera utile dans cet exercice, qui est que les primitives de 1 sur X carré sont les fonctions de la forme moins 1 sur X plus une constante réelle K. A la question numéro 1, nous voulons déterminer que grand E est à variables séparables. Alors encore une fois, nous allons poser Y prime est égale à DG sur DT, et dans l'équation différentielle E, nous allons remplacer Y prime par DG sur DT. Nous allons ensuite chercher à isoler le terme DG sur DT, puis nous isolerons le terme DG, puis nous regrouperons les Y du même côté, et donc les T du même côté, c'est-à-dire que nous ferons apparaître une négative de la forme F2Y de Y est égale à G2T de DT, pardon, F2Y de Y est égale à G2T de DT. Nous donnerons l'expression Y de F2Y, nous donnerons l'expression T de G2T, et nous pourrons conclure que les positions différentielles E est à variables séparables. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Dans cette égalité, nous isolons le terme DG sur DT, nous trouvons DG sur DT est égale à Y carré sur T. Nous allons multiplier cette égalité par DT pour isoler DG, nous trouvons DG est égale à Y carré sur T fois DT. Nous multiplions ensuite par 1 sur D carré pour que le D carré n'apparaisse plus sur le terme de droite, de façon à avoir une expression KU DT. Nous obtenons alors 1 sur Y carré DG est égale à 1 sur T DT. Nous avons ainsi établi une égalité de la forme F2YDY est égale à G2TDT, avec F2Y est égale à 1 sur Y carré et G2T est égale à 1 sur T. Nous avons ainsi établi que l'équation différentielle E est à variables séparables. La question numéro 1, nous avons établi que F2YDY est égale à G2TDT, avec F2Y est égale à 1 sur Y carré et G2T est égale à 1 sur T. La question numéro 2, nous allons en déduire la résolution de l'équation différentielle E. On intègre l'égalité que nous avons établie, ce qui nous donne l'intégrale de F2YDY est égale à l'intégrale de G2TDT. Nous remplaçons F2Y par son expression Y et nous remplaçons G2T par son expression en T. Nous effectuons le calcul de la primitive. Nous ferons apparaître une constante Réal-K au second membre, au membre de droite. Et pour calculer la primitive en Y, nous rappelons que primitive de 1 sur X carré est égale à moins 1 sur X plus une constante K. Or, ensuite, comme nous voyons apparaître la valeur absurde de T, nous nous demandons si nous ne pouvons pas retirer la valeur absolue. Pour cela, nous nous intéressons au signe de T. Nous savons que T appartient à un intervalle ouvert 1 plus infini. Nous pourrons donc déduire que T a un signe constant et en déduire que nous pouvons retirer la valeur absolue. Nous pourrons alors écrire égalité en remplaçant la valeur absolue de T par T. Et nous chercherons ensuite à isoler Y. Nous ferons donc Y qui sera égal à une fraction où le déduinateur sera une expression en T. Et nous préciserons que nous pouvons écrire cela que pour les Réal-K, de sorte que l'expression soit bien différente de 0 pour T appartenant à l'intervalle Y égale 1 plus infini. Car lorsqu'on écrit une fraction, il faut toujours s'assurer que ce qu'il y a au déduinateur est bien différent de 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Dans cette égalité, nous remplaçons F de Y par son expression qui est 1 sur Y carré. Nous remplaçons G de T par son expression qui est 1 sur T. Comme nous savons qu'une primitive de 1 sur Y carré est donnée par moins 1 sur X, nous savons qu'une primitive de 1 sur Y carré est donnée par moins 1 sur Y. Et nous savons qu'une primitive de 1 sur T est donnée par ln de valeur plus de T. Et nous ajoutons donc une constante Réal-K intégration. Comme nous voyons en valeur plus de T, nous intéressons au signe de T. Nous savons que T appartient à l'intervalle Y qui est égal à l'intervalle ouvert 1 plus infini. Donc T est bien une grandeur positive. Donc l'heure plus de T est égale à T. Nous pouvons retirer l'heure plus de T. Nous obtenons ainsi que moins 1 sur Y est égal à ln de T plus K. Et nous nous en déduisons que Y est égal à moins 1 sur toute l'expression. Donc moins 1 sur ln de T plus K. Et nous précisons que nous devons choisir les constantes K de sorte que ln de T plus K soit bien différente de 0 pour T appartenant à l'intervalle grand T qui est égal à l'intervalle ouvert 1 plus infini. A la question numéro 3, nous voulons déterminer la solution H de l'équation différentielle grand E, vérifiant que H de E est égale à moins 2 tiers. Alors comme H est une solution de l'équation différentielle, nous savons que son expression est de la forme de l'expression générale que nous avons établie à la question 2. C'est à dire que H de T est égale à moins 1 sur ln de T plus K avec K qui appartient à grand R. Alors à partir de cette égalité, nous allons déduire H de E en remplaçant T par E. Et ensuite nous pourrons dire que H de E est égale à moins 2 tiers si seulement si l'expression obtenue en K est égale à moins 2 tiers. Et après ça nous chercherons à isoler K. Et une fois que nous aurons obtenu la valeur de K, nous pourrons donner l'expression de H de T en remplaçant K par la valeur obtenue. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, vous prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que H de T est égale à moins 1 sur ln de T plus K, remplaçant T par E d'obtenant H de E qui est égale à moins 1 sur ln de E plus K. Mais nous savons que ln de E vaut 1, ainsi H de E est égale à moins 1 sur 1 plus K. Dire alors que H de E est égale à moins 2 tiers est équivalent à dire que moins 1 sur 1 plus K est égale à moins 2 tiers. Alors ce que nous allons faire c'est que nous allons inverser les deux fractions. Donc si nous inversons cette fraction, ça nous donne 1 plus K sur moins 1. Et si nous inversons cette fraction, ça nous donne donc moins 3 demi. Nous avons donc que 1 plus K est égale alors à 3 demi en multipliant l'égalité par moins 1. Nous redéduisons que K est égale à 3 demi moins 1 qui vaut 1 demi. D'où H de T est égale à moins 1 sur ln de T plus K et nous remplaçons K par 1 demi. Nous avons ainsi déterminé la solution H vérifiant H de E égale moins 2 tiers. Sur la même feuille de travaux dirigés, nous considérons l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, nous allons considérer l'équation différentielle E définie par Y' égale exponentielle 2T moins 3Y pour T appartenant à Y égale à R. A la question numéro 1, nous établirons que l'équation différentielle E est à variable séparable. A la question numéro 2, nous en déduquerons la résolution de E sur I. Et à la question numéro 3, nous déterminerons la solution H de l'équation différentielle E vérifiant H de 0 égale 1. Dans l'exercice numéro 5, nous considérons l'équation différentielle E définie par Y' égale à l'exponentielle 2T moins 3Y avec T qui appartient à l'intervalle I égale R. A la question numéro 1, nous voulons établir que l'équation différentielle E est à variable séparable. Alors pour cela, nous allons poser Y' égale à DY sur DT. Dans cette équation différentielle, nous allons pouvoir remplacer Y' par DY sur DT. Ensuite, nous allons chercher à isoler DY en multipliant par DT. Et ensuite, nous pourrons faire apparaître l'exponentielle comme un prouilleux de deux exponentielles. Une exponentielle en Y et une exponentielle en T. Puis, nous regrouperons alors les termes en Y sur la gauche et les termes en T sur la droite. Et nous ferons apparaître ainsi une équité de la forme F de Y des Y est égale à H de T de T. Nous préciserons l'expression Y de F de Y. Nous préciserons l'expression T de G de T. Et nous pourrons conclure que l'équation différentielle E est à variable séparable. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir marré l'action. Nous multiplions cette égalité par DT. Nous obtenons que DY est égale à l'exponentielle 2T-3Y fois DT. Nous remarquons que l'exponentielle 2T-3Y, c'est aussi l'exponentielle 2T fois l'exponentielle-3Y. Et alors, pour qu'il n'y ait plus de termes en Y à droite, pardon, dans l'expression droite, nous voulons diviser par exponentielle moins 3Y, c'est-à-dire multiplier par 1 sur exponentielle moins 3Y. Mais multiplier par 1 sur exponentielle moins 3Y, c'est aussi multiplier par exponentielle 3Y. Nous obtenons ainsi que exponentielle 3Y des Y qui est égale à l'exponentielle 2T DT. Nous avons donc établi une égalité de la forme F2Y égale G2T-DT avec F2Y qui est égale à l'exponentielle 3Y et G2T qui est égale à l'exponentielle 2T. Nous avons donc établi que l'équation différentielle grand E est bien invariable, séparable. A la question numéro 1, nous avons établi que F2Y des Y est égale à G2T-DT avec F2Y qui est égale à l'exponentielle 3Y et G2T est égale à l'exponentielle 2T. A la question numéro 2, nous voulons utiliser ce résultat pour en déduire la résolution de l'équation différentielle grand E. Pour cela, nous allons intégrer cette égalité. Nous allons donc écrire que l'intégrale de F2Y des Y est égale à l'intégrale de G2T des T. Nous allons remplacer F2Y par son expression Y, nous allons remplacer G2T par son expression en T. Nous effectuerons le calcul des primitifs et nous ferons apparaître une constante K à droite, constante réelle petit K. Nous isolerons un terme en exponentielle 3Y. Nous en déduirons donc l'expression de 3Y parce que nous savons que l'exponentielle A égale B c'est seulement si A égale N de B. C'est-à-dire que nous appliquerons la fonction ln à cette égalité et très rapidement nous pourrons isoler Y et obtenir que Y est égale à un facteur fois ln d'une expression en T. Et nous préciserons que la constante réelle devra vérifier la contrainte suivante qui est que l'expression doit être strictement positive pour que cette fonction soit effectivement bien définie. Car vous savez que la fonction ln n'est définie que pour des expressions strictement positives. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et puis la relancer pour avoir ma rédaction. Dans cette égalité, nous remplaçons F2Y par son expression en Y qui est exponentielle 3Y. Nous remplaçons G2T par son expression en T qui est exponentielle de T. Nous calculons ensuite les primitifs. Nous savons que primitifs d'exponentielle AT est 1 sur exponentielle AT plus une constante K. Nous pouvons donc dire qu'une primitive d'exponentielle 3Y est 1 tiers exponentielle 3Y et qu'une primitive d'exponentielle de T est 1 demi-exponentielle de T. Et nous faisons apparaître une constante K sur le membre droite. Une constante K réelle. Alors nous isolons l'exponentielle 3Y. Donc nous avons multiplié cette égalité par 3. Ainsi l'exponentielle 3Y est égale à 3 demi-exponentielle de T plus 3K en multipliant toute l'expression par 3. Alors ensuite, pour isoler 3Y, nous disons que l'exponentielle A égale B, c'est seulement si A égale N de B. Nous avons aussi l'exponentielle A qui est égale à B. Donc A est égale à LN de toute l'expression. C'est-à-dire que 3Y est égale à LN de 3 demi-exponentielle de T plus 3K. Et ensuite, en isolant Y, nous obtenons que Y est égale à 1 tiers LN de 3 demi-exponentielle de T plus 3K. Et cette expression est définie à condition que la constante réelle K vérifie que cette expression est toujours strictement positive pour T appartenant égale à R. Nous avons ainsi résolu l'équation différentielle E. A la question numéro 1, nous avons établi que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme Y est égale à 1 tiers LN de 3 demi-exponentielle de T plus 3K. OUK est une constante réelle. A question numéro 3, nous voulons établir les solutions H de l'équation différentielle E telle que H de 0 est égale à 1. Nous allons donc poser H de T qui va être égale à l'expression générale des solutions de E. Et suite à cela, nous allons pouvoir calculer H de 0 en remplaçant T par 0. Nous obtiendrons ainsi H de 0 qui sera égale à une expression en K. Nous pourrons alors transformer la contrainte H de 0 égale à 1 en une équation en l'inconnu K. Et ensuite, cette équation, nous la résoudrons afin d'obtenir la valeur de 3K. On pourra en déduire K, mais en fait, à partir du moment où nous avons 3K, nous aurons aussi H de T, puisque nous avons fait l'appareil 3K. Donc en remplaçant 3K par sa valeur, nous obtiendrons l'expression de la solution H recherchée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir la réaction. Nous écrivons que H de T est égale à 1 tiers ln de 3,5 exponentielle de T plus 3K. C'est-à-dire que nous écrivons l'expression générale des solutions de la question uniformielle E. Nous calculons ensuite H de 0 en remplaçant T par 0. Donc on va voir ici apparaître du exponentiel 0, et comme exponentielle 0 vaut 1, nous aurons donc dans le logarithme 3,5 plus 3K. Nous trouvons ainsi que H de 0 est égale à 1 tiers ln de 3,5 plus 3K. Ainsi, dire que H de 0 est égale à 1, c'est équivalent à dire que 1 tiers ln de 3,5 plus 3K est égale à 1. Nous allons commencer par isoler le logarithme. Donc ça nous donne ln de 3,5 plus 3K qui est égale à 3. Nous savons que ln de A est égale à B, c'est seulement si A est égale à l'exponentielle B. Donc nous obtenons 3,5 plus 3K qui est égale à l'exponentielle 3. Nous isolons 3K, donc 3K est égale à l'exponentielle 3 moins 3,5. Et nous pouvons par la suite remplacer 3K par ce que nous avons trouvé. Donc nous pouvons dire que la solution recherchée et la solution H définie par H de T est égale à 1 tiers ln de 3,5 exponentielle de T plus exponentielle 3 moins 3,5. Fin de l'exercice et fin de la séance.